Pourquoi est-ce que je conduis à la maison de ma mère à 11h du soir sous une pluie battante? Pourquoi mon mari et mes enfants sont-ils en sécurité et au sec à la maison, probablement déjà endormis dans leur lit? Pourquoi Peter a-t-il menacé de me divorcer? Je n'ai même rien fait. Mais qu'est-ce qui se passe bon sang? Pourquoi personne ne veut me parler? Je m'appelle Diana Clark, mais professionnellement, je suis connu sous mon nom de jeune fille, Johnson. Mon mari Peter n'a jamais eu de problème avec ça. Il comprenait combien il était important pour moi d'obtenir mes diplômes et certifications en psychologie clinique sous mon propre nom avant notre mariage. Il a toujours été soutien. C'est pourquoi nous n'avons pas eu la cérémonie avant mes 26 ans. Ce jour-là, il y a un peu plus de 9 ans, a probablement été le plus heureux de ma vie. Nous avons eu le mariage parfait, ni trop grand, ni trop petit, et toutes nos familles étaient là. Mon père, Jim, est un danseur incroyable. Il prenait des cours depuis environ 15 ans. C'est comme ça qu'il a rencontré sa femme, Grace. Techniquement, c'est ma belle-mère, mais j'avais déjà 17 ans quand ils se sont rencontrés, donc elle n'a pas participé à mon éducation. Ma mère, Linda, était également là avec son quatrième mari, Glenn. Les avoir tous ensemble au mariage était un véritable exploit diplomatique, mais tout s'est bien passé. J'ai même vu maman assise à une table avec papa et Grace pendant que je dansais avec Peter. Après la danse père-fille, nous voulions commencer notre famille tout de suite puisque nous avions attendu pour nous marier. Brylon a 8 ans et Kadin a 6 ans. Une fille et un garçon, 2 ans d'écart. Tout comme moi et mon petit frère Tommy. Je sais que c'est idiot, mais ça me donne l'impression d'avoir tout accompli correctement. Ils sont à la maison maintenant, et moi non. Je devrais rentrer. Je ne sais pas pourquoi je devrais faire ça. Je suis censé être chez moi avec ma famille, et Peter doit juste surmonter ses sentiments blessés et accepter ce qui va se passer. Je dois rentrer chez moi. Je dois arranger les choses avec lui. Mais je ne peux pas. Je ne suis pas la bienvenue. Je devrais m'expliquer. Je suis rentré tôt, comme prévu. J'avais les courses nécessaires pour le dîner préféré de Peter, la recette du meatloaf de ma mère, croyez-le ou non, et une bonne bouteille de vin rouge, des pommes de terre de Lidao, de la crème sûre, de la ciboulette, du cheddar du Wisconsin et des choux de Bruxelles. Je sais que beaucoup de gens ne les aiment pas, mais je les fais rôtir avec de l'huile d'olive et un peu de sel et de poivre, et ils sont parfaits. J'aurai une tarte au citron vert pour le dessert. Oh, et quelques petites choses délicates que j'avais achetées chez Victoria's Secret ce mardi, pour que nous passions le week-end à rendre les choses spéciales avant que je parte pour ma conférence. Celles qu'il ne connaissait pas encore. Celles que je prévoyais de lui annoncer après le dîner. J'ai mis près d'une heure à tout préparer. Pendant que le meatloaf cuisait au four, j'ai nettoyé la table et passé l'aspirateur dans la salle à manger, j'ai mis les bons couverts, et j'ai eu le temps de me doucher, de me coiffer et de me maquiller, et de glisser dans ma nouvelle robe bleue. La couleur met vraiment mes yeux en valeur. Je l'ai agrémenté d'un collier que Peter m'avait offert pour notre cinquième anniversaire. Les enfants ont bien aimé mon pain de viande, mais j'ai dû leur préparer des macaronis au fromage car ils ne voulaient pas manger les pommes de terre ni les choux de Bruxelles. Dès qu'il est rentré à la maison, après avoir récupéré les enfants, le spectacle a commencé. Brylon et Kadin ont couru partout comme les tourbillons qu'ils sont, et nous avons à peine réussi à changer leurs chaussures et ranger leurs affaires avant le dîner. J'ai servi leurs repas, les ai installés à table et versé le vin quand Peter nous a rejoint, un sourcil levé en signe d'interrogation. J'ai simplement souri, rayonnant du sourire le plus aimant et admiratif que je pouvais rassembler. Cela semblait seulement le rendre plus inquiet. Tout le monde était heureux et satisfait. Ils ont tous loué ma cuisine. Les enfants ont dévoré leur repas et ont même eu une petite part de tarte au citron vert chacun. Kadin n'a pas aimé la sienne, disant que ça avait un goût acide. Kadin l'a fini pour lui après les avoir installés devant leur film préféré, un qu'ils avaient vu d'innombrables fois. Peter m'a poussé doucement vers la salle à manger, où il avait déjà rangé et chargé le lave-vaisselle. Il a versé le dernier verre de vin rouge pour moi et un doigt de Glen Morangie pour lui, pur, avant de prendre place. Il a demandé si j'allais révéler la raison derrière les arrangements spéciaux de la soirée, se demandant si je ne pouvais pas le surprendre sans occasion particulière. J'ai exprimé mon plaisir de la soirée et reconnu les formis dans le dîner, mais j'ai souligné que ce n'était ni un anniversaire, ni une date spéciale. C'était simplement un vendredi soir, ce qui l'a incité à poser davantage de questions. J'ai avoué lui avoir fait une petite farce, laissant entendre que j'aurais besoin de son aide la semaine prochaine. Il a demandé la nature de la faveur, et j'ai expliqué que j'allais assister à une conférence à Chicago pendant quatre jours, du mardi au vendredi, ce qui le mettrait temporairement dans la peau d'un père célibataire. Son attitude a légèrement changé en prenant conscience de la responsabilité qu'il devrait assumer en mon absence. En prévision de notre séparation, je l'ai taquiné avec des promesses d'un week-end passionné ensemble avant mon départ. Je me suis penché en avant, ajoutant un regard suggestif à mes paroles, laissant entendre l'excitation à mon retour. Il a hoché la tête avec scepticisme, se demandant pourquoi il apprenait seulement à ce moment-là la conférence. J'ai expliqué que l'invitation était récente, soulignant que je n'avais été invité que récemment et n'en avais pas discuté plus tôt. Malgré mes tentatives pour le rassurer, il a exprimé sa déception d'avoir été informé tardivement et son inquiétude face à la situation. Mes efforts pour le calmer semblaient avoir l'effet inverse. Soudain, il s'est levé, m'a fait signe de rester assise et a murmuré sa frustration, visiblement contrariée. Il a essayé de contrôler ses émotions, reconnaissant son désir d'éviter une dispute devant les enfants. Il m'a demandé de coucher les enfants et a indiqué qu'il avait besoin de temps pour rassembler ses pensées avant de poursuivre la discussion. Tenant fermement le dossier de la chaise, il a secoué la tête et est monté à l'étage, me laissant réfléchir sur la façon dont la conversation ne s'était pas déroulée comme prévu. Il passa les vingt prochaines minutes à faire les cent pas dans la maison tel un tigre agité. Regardant son téléphone, il lisait quelque chose avec colère. Murmurant des jurons entre ses dents, il reprit sa marche. À un moment donné, il passa un appel et laissa un message vocal, disant, c'est Peter. Elle agit comme Linda en ce moment. C'est en train de se passer maintenant. S'il te plaît, appelle-moi dès que tu reçois ceci. Que signifiait agir comme Linda ? Quel lien ma mère avait-elle avec cela ? Peu de temps après, son téléphone sonna et il sortit pour répondre, me lançant un regard noir. Manifestement, il ne voulait pas que moi ou les enfants entendions. Il revint à l'intérieur mais fut rappelé à l'extérieur après un bref instant. Les enfants semblaient perplexes mais peu affectés par son comportement. Alors que le film touchait à sa fin, il disparut dans la cuisine où j'entendis le bruit de sa machine à café. Étonnamment, Brylon et Kadin ne résistèrent pas beaucoup à leur rituel du coucher, se brossant les dents et enfilaient leur pyjama sans rechigner. Ils avaient d'une manière ou d'une autre senti qu'il se passait quelque chose d'anormal. Moi aussi, je me sentais fébrile tout du long. Qu'est-ce qui le tourmentait ? Que savait-il ? Avec qui parlait-il ? Et pourquoi évoquer maman ? Les enfants endormis, je descendis pour trouver Peter de retour à la table avec une cafetière pleine, deux tasses et un grand gobelet Yeti. Il me demanda de m'asseoir et j'obéis. Il servit le café, mais je déclinais, mentionnant que cela me tiendrait éveillé. Il insista, disant que j'en aurais besoin. Je le pressais de me dire ce qui le préoccupait et il répondit en disant qu'il le ferait si je le faisais, me assurant qu'il n'y avait rien de mal. Il expliqua que je m'inquiétais inutilement, soulignant que c'était juste une conférence, un événement ponctuel que je devais faire pour moi-même. Je questionnais ses motivations et il réaffirma sa position, disant que c'était exactement comme il l'avait dit. Il exprima son insatisfaction quant au goût du café, me poussant à demander ce qui n'allait pas. Malgré mes assurances que le café était bon, il entama une conversation en me demandant si je le considérais comme stupide. Après avoir affirmé que non, il questionna si je me croyais plus intelligente en raison de mon diplôme de psychologie. Je le niais et affirmais mon respect pour lui en tant que mari, partenaire et être humain. Il souligna l'importance de l'honnêteté dans notre conversation et mis en garde contre les demi-vérités ou les édulcorants. Il insista sur le fait qu'il en savait plus sur la situation que je ne le pensais et mis en garde contre le mensonge ou la manipulation, soulignant que cela ne se terminerait pas bien si j'essayais de le tromper. Je lui assurais que je ne le tromperais jamais, mais suggérais qu'il pourrait se tromper lui-même. Il questionna quand j'avais été invité à la conférence et depuis combien de temps j'en avais connaissance. J'expliquais que je l'avais mentionné seulement ce soir-là, prétendant que cela venait de se produire. Il insista, demandant si je le savais avant mardi et sous-entendant que j'avais planifié la soirée pour l'amadouer avec la nouvelle. Je me défendis, affirmant que ce n'était pas le cas, mais son silence en dit long. Je suggérais que nous reprenions les questions. Il a demandé qui m'avait invité à la conférence, à quoi j'ai répondu que c'était un collègue. Il a continué à s'interroger sur qui prenait en charge les frais de ma participation, pressant pour une réponse directe. J'ai mentionné que je les rembourserais, mais il a insisté pour obtenir une réponse plus claire concernant celui qui avait organisé les frais, le billet d'avion et l'hébergement. Il a exprimé des inquiétudes concernant nos relevés de comptes des trois derniers mois, suggérant que soit j'avais prévu cela plus tôt, soit j'avais des comptes cachés. Malgré son évidente contrariété, je l'ai rassuré en lui disant qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Il a demandé si Richard Taylor assistait à la conférence. J'ai commencé à ressentir une montée de terreur. Une voix dans ma tête se moquait de moi pour avoir été stupide, mais j'ai riposté, lui disant de se taire et insistant sur le fait que Peter ne savait rien de certain. J'ai admis que Richard pourrait être là, car il devait présenter le mercredi. Peter m'a montré l'ordre du jour de la conférence sur son téléphone, exprimant sa surprise que je ne le savais pas, étant donné ma relation proche et professionnelle avec Richard. J'ai avoué que je le savais, mais que j'avais oublié. Peter m'a exhorté à arrêter d'inventer des histoires et m'a rappelé qu'il n'était pas dupe, me laissant sans voix. Peter a suggéré de récapituler la situation. Il a affirmé que des semaines ou des mois auparavant, mon collègue plus âgé, qui avait des intentions romantiques à mon égard, m'avait invité à un voyage romantique entièrement financé dans la ville, ce que j'avais accepté. Il m'a accusé d'avoir annoncé cette nouvelle à la dernière minute, en le distrayant avec de la proximité, de la nourriture et de la romance, et en le laissant avec la responsabilité des enfants pour éviter son ingérence. J'ai protesté, niant ses accusations. Il m'a rappelé sa demande antérieure de ne pas lui mentir ni me mentir à moi-même, à quoi j'ai insisté que je ne mentais pas. Peter m'a interrogé sur la durée de ma relation avec Richard. J'ai nié toute implication, mais il a insisté, demandant quelle était l'implication de Richard avec moi et si j'avais été impliqué avec quelqu'un d'autre. Il a lancé une question aléatoire sur la capitale de la Californie pour vérifier ma présence d'esprit. Mes pensées se sont précipitées en me rassurant que Richard ne pouvait pas savoir quoi que ce soit, car nous n'étions pas censés faire l'amour. Je croyais que Peter devait me faire confiance, étant mon mari. Peter a persisté, m'accusant d'être obscurci par un brouillard d'affaires et observant mon expression coupable. J'ai nié à voir une liaison, mais il a suggéré que peut-être je n'étais pas encore impliqué avec Richard, remarquant le changement de mon expression. J'ai expliqué que Richard m'avait invité à la conférence six semaines auparavant et j'ai assuré à Peter que nous aurions des hébergements séparés et que je rembourserais Richard pour les dépenses. J'ai souligné l'importance de la conférence pour ma carrière et supplié Peter de me faire confiance, réaffirmant mon amour et ma loyauté envers lui. Peter a pris une gorgée lente de son café noir, soulignant sa préférence pour la qualité non altérée. Il m'a accusé de diluer cette qualité en planifiant tout dans son dos, en le trahissant avec des secrets, des mensonges et de la tromperie. Il a affirmé que mes actions constituaient une trahison, bien que l'étendue de celle-ci soit restée incertaine. J'ai pris une grande inspiration, essayant de me rassurer que je n'avais encore rien fait de mal. Peter m'a accusé de me rendre vulnérable et de me préparer à une proximité avec Richard Taylor, suggérant que mes actions indiquaient une anticipation plutôt qu'une planification explicite. J'ai reconnu qu'il n'avait pas tout à fait tort dans son évaluation. Ma culpabilité est remontée à la surface, me laissant sans voix. Peter a remis en question l'utilité de la lingerie que j'avais achetée, soulignant qu'il avait vu les frais sur le compte. J'ai expliqué que c'était pour lui, pour notre week-end ensemble et pour mon retour du voyage, bien qu'il n'y ait pas grand-chose de prévu pour le voyage en lui-même. Il a demandé si certains articles étaient spécifiquement pour Richard, à quoi j'ai hésité avant d'admettre que certains auraient pu l'être. Malgré mes assurances, Peter a exprimé son manque de confiance en moi et ses préoccupations concernant la situation. Il a affirmé que mes actions lui donnaient de nombreuses raisons de s'inquiéter et il a posé sa tasse, signalant la gravité de la conversation. Il a énoncé les termes, me demandant de quitter immédiatement la maison et d'aller chez ma mère. Il a souligné que je n'étais pas la bienvenue et devais avoir une conversation sérieuse sur le comportement des femmes mariées. Je devais passer la nuit chez Tom et Bernice, car il les avait déjà informés et il m'attendait. J'ai protesté, qualifiant cela d'absurde et prétendant qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Il a répliqué en affirmant que ce qui était vraiment absurde, c'était de partir en lune de miel avec quelqu'un d'autre et de s'attendre à ce qu'il accepte. Il m'a rappelé que nous avions déjà eu affaire à des situations similaires auparavant et m'a prévenu que si je ne tirais pas de leçon de cela, le mariage serait fini. Il a exprimé sa gravité, affirmant qu'il était très sérieux dans sa décision. J'ai argumenté qu'il ne pouvait pas me forcer car il était mon mari, pas mon patron. Il a reconnu qu'il ne pouvait pas me contrôler, mais a souligné que s'il n'approuvait pas mes actions, il pouvait demander le divorce, affirmant que c'était une question de partenariat au sein du mariage. Malgré mon incrédulité et mes protestations, il a insisté pour mettre fin au mariage, déclarant que nous réglerions les détails plus tard et qu'il engagerait un avocat le lendemain pour me remettre les papiers du divorce. Dans une tentative d'éviter une action supplémentaire, il m'a ordonné de rendre visite à ma mère et a suggéré que si je voulais qu'il renonce à des poursuites judiciaires, je devais me conformer à ses instructions. Il m'a assuré que ma mère m'attendait et avait été mise au courant de la situation. Mon téléphone a sonné et il m'a pressé de répondre. C'était ma mère qui m'a mis en garde contre la gravité de la situation et m'a conseillé de suivre les instructions de Peter pour éviter les regrets. Elle a mentionné des cookies au bacon et a raccroché, me laissant sous le choc. Mon téléphone a vibré à nouveau et c'était mon frère Tommy qui avait dû envoyer un autre message. Il exprimait son inquiétude concernant ma situation, offrant la chambre d'amis aménagée en nursery pour moi et me assurant que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Tommy a insisté sur le fait que je devais appeler en chemin, même si cela signifiait les réveiller pendant l'été. J'ai décliné l'offre de Tommy, mais il a insisté pour que je vienne dès le lendemain matin, menaçant de rompre notre relation si je n'obtempérais pas. Il a clairement indiqué que prendre parti contre Peter n'était pas une option, affirmant la justesse de Peter concernant la malédiction familiale. Tommy a conclu la conversation en annonçant son projet d'emmener tout le monde chez Yop le lendemain. Je me suis retrouvé seul. J'ai interrogé Peter sur ce qu'il avait dit à Tommy et à notre famille. Peter s'est levé et a expliqué qu'il leur avait dit la vérité, trouvant leurs avis utiles. Il m'a encouragé à finir mon café, à faire un sac et à mentionner qu'il préparait un caramel latte pour la route. Peter m'a assuré qu'il s'occuperait des enfants, mettrait sa famille au courant et reporterait l'information à Chuck et Bethany pour éviter une révélation immédiate à mon père, qui serait dévastée. Confus et alarmé, j'ai pressé Peter de me donner des détails, notamment sur la mention par Tommy d'une malédiction familiale. Peter m'a redirigé vers Linda, ma future ex-femme, me laissant perplexe face à la situation qui se déroulait. Après avoir avalé le café avec du lait écrémé supplémentaire et deux Splenda en sortant, une tasse Yeti de 16 onces de double shot caramel latte sans matière grasse, un arrêt pour l'essence et deux autres pour les pauses aux toilettes, je suis arrivé dans l'allée de maman à 10 minutes après minuit. La porte du garage s'est ouverte et j'ai garé dans le box vide. 1. Où était la voiture de Doug ? Maman m'a accueilli et s'est réjoui de mon arrivée. Elle a mentionné l'importance de ma venue et a secoué la tête, suggérant que cela n'aurait pas été bonne autrement. En m'invitant à l'intérieur, elle m'a informé qu'il y avait des cookies dans la cuisine et a offert du thé. À 60 ans, maman avait toujours une allure élégante. Elle entretenait sa silhouette avec grâce, bien que les signes de l'âge commençaient à se montrer. Sa posture était impeccable. Malgré ses deux enfants, elle semblait épargnée par l'ostéoporose. Ses cheveux foncés étaient parsemés de gris mais toujours brillants et élégamment coiffés, et ses yeux étaient aussi bleus qu'auparavant. Comme les miens, j'espérais avoir l'air aussi bien à son âge. Elle a commencé à verser du thé sans que je le demande. J'ai mentionné ma préférence pour pas de caféine, expliquant que Peter m'avait fait boire à la fois du café et un double shot, me laissant fébrile. Elle m'a assuré que le thé qu'elle servait était à la camomille et m'a rassuré en me regardant de haut en bas. Elle a mentionné que j'avais porté la même robe en parlant à Peter plus tôt dans la soirée. J'ai expliqué que Peter ne m'avait pas permis de me changer avant de me mettre à la porte. J'ai dû attraper quelques affaires et partir. Tommy semblait bouleversé, répétant, « Oh là là ! » Et quand j'ai demandé ce qui n'allait pas avec la robe, ils ont mentionné sa signification et la référence de Tommy à une malédiction. Confus et désespéré d'obtenir des informations, j'ai demandé des explications sur le commentaire de Tommy et la situation en cours. En réponse, elle m'a tendu des biscuits au gingembre fait maison et a suggéré que nous passions au salon pour une explication. Là, j'ai remarqué que la télévision diffusait un match de football en pause, ce qui m'a surpris car ma mère évitait généralement le football. J'ai demandé où se trouvait Doug et elle a révélé que Doug restait habituellement chez son ami Brian, avec qui il entretenait une relation depuis près de 20 ans. La révélation sur la beauté de Doug m'a laissé perplexe quant à la raison pour laquelle ma mère était mariée à lui. Elle a raconté une histoire compliquée sur leur mariage avec Doug, mettant en avant les pressions sociales qui les avaient poussées à se marier. Ils ont reconnu l'acceptation des couples homosexuels qui se marient de nos jours, mais ont expliqué que, à leur âge, leur situation comportait diverses complexités et couches. Doug, malgré son admission qu'il était gay, ne s'acceptait pas pleinement en tant que tel et ne se voyait pas vivre ouvertement en tant qu'homme gay. Au lieu de cela, il considérait sa relation avec Brian comme unique. Elle a précisé que Doug n'avait pas honte d'être gay, ce n'était simplement pas ainsi qu'il se définissait. Ils ont qualifié leur situation de « façade », un terme désuet où les hommes gays et les lesbiennes se mariaient pour répondre aux attentes de la société tout en menant une vie privée en dehors du mariage. Lorsqu'on leur a demandé s'il était impliqué, elle a nié être gay mais a admis être une épouse terrible. Ils ont avoué avoir ruiné leur mariage précédent en raison de divers traits négatifs, blessant profondément leur père. Les larmes leur sont montées aux yeux lorsqu'ils ont exprimé leur amour indéfectible pour leur père et ont admis avoir remarqué l'amour entre moi et Peter, me suppliant de ne pas devenir comme eux. Submergée par l'émotion, elle s'est mise à pleurer. En réponse à ma confusion, ils se sont brièvement levés de leur siège, me faisant signe de rester là, mentionnant qu'ils devaient aller chercher quelque chose pour me montrer. Pendant son absence, j'ai entendu des bruits de fouilles dans l'une des chambres d'amis. Jetant un coup d'œil à l'écran, j'ai remarqué qu'ils n'affichaient pas le match mais étaient en pause sur deux commentateurs masculins d'âge moyen. Ils auraient pu être des joueurs de football à leur apogée avant que l'âge ne les rattrape. Maman est revenue avec une robe bleue dans une housse de nettoyage à sec en plastique transparent. Elle a noté que la robe qu'elle me montrait n'était pas exactement la même que celle qu'elle portait. Bien que le style diffère, la longueur et la couleur des jupes étaient presque identiques. Ils ont partagé qu'ils avaient porté cette robe la nuit où ils avaient mis fin à leur mariage avec mon père il y a près de 30 ans. La raison de conserver la robe leur est restée floue, que ce soit comme un rappel des erreurs, un lien avec leur temps avec Jim ou parce qu'elle les faisait se sentir beaux. Ils ont raconté avoir remis la robe une fois pour leur anniversaire cette année-là, mais cela n'avait fait qu'empirer les choses. L'incident s'est produit en février, pendant une période enneigée avec peu de lumière du soleil. Ils avaient acheté la robe pour la Saint-Valentin, mais les projets ont été annulés et ils ont fini par la passer avec moi et quelqu'un d'autre. Jim n'a jamais vu la robe et pour ajouter aux circonstances malheureuses, c'était une année bissextile, prolongeant la durée du mois redouté. À l'époque, je faisais partie d'un groupe de femmes et de leur mari. Je me souviens à peine de leur nom maintenant. En tant que couple, nous étions tous agréables, mais quand nous étions juste entre femmes, eh bien, tu n'imagines pas les intrigues et les commérages. Nous parlions de ce que nous ferions si le bonhomme se présentait. Une femme trompait régulièrement son mari et se vantait de cela. Une autre planifiait une liaison avec un collègue et nous la soutenions toutes. Heureusement, son mari s'en est rendu compte avant que cela n'aille trop loin. Je n'ai jamais participé à tout cela jusqu'au jour où je l'ai fait. Il y avait une star locale du sport qui fréquentait les bars et les clubs, ciblant les femmes mariées et humiliant leur mari. Il semblait apprécier le pouvoir qu'il avait sur elles. Il emmenait ses femmes dans son hôtel et leur offrait une expérience inoubliable, visant à les rendre inaccessibles aux autres hommes. Il était charmant, riche et célèbre, alors il s'en est sorti à plusieurs reprises. Ses activités étaient un secret de polichinelle parmi les femmes en quête d'excitation. Je ne sais pas combien de mariages il a détruit, mais c'était plus que quelques-uns. C'était un jeu pour lui. L'une de ses soirées se déroulait dans une salle de bal affiliée à l'hôtel. Notre groupe d'infidèles et d'aspirantes a décidé d'emmener nos maris là-bas le 29 février, nuit bissextile, pour renouer avec eux et nos conjoints. Toi et Tommy passaient la nuit avec les portiers et nous avions tous des chambres d'hôtel. Ce que nos maris ne réalisaient pas, c'est qu'assister avec eux équivalait à acheter des billets de tombola. Marc Lavallier choisirait une dame chanceuse pour la soirée, en faisant sa compagne choisie. C'est pourquoi la soirée nous excitait tant, nous les filles. Mon attention s'est tournée vers l'écran où Marc Lavallier, le commentateur à gauche, apparaissait. Son nom était affiché dans un graphique sous sa poitrine, confirmant son identité. Au fur et à mesure que la révélation se déroulait, il est devenu évident que Marc Lavallier était le terrible petit ami de maman. La révélation a brisé ma réalité, me laissant instantanément étourdie et malade. Lorsqu'on m'a interrogé à ce sujet, je ne pouvais pas me rappeler grand-chose, seulement des souvenirs vagues de rester avec nana et grand-père pendant que papa était parti pendant un certain temps quand j'avais six ans. Les détails étaient flous, mais je me souvenais vaguement d'avoir été contrarié à cette époque. Mes parents avaient essayé de me protéger de la situation, reconnaissant que je pourrais ne pas m'en souvenir. Pendant cette période, papa avait disparu pendant des semaines et un conseiller avait été consulté pour résoudre les problèmes dans leur mariage. Maman avait admis avoir essayé de manipuler ou de contrôler papa, comme il l'avait accusé de le faire. Le conseil s'était transformé en désastre et papa était parti à Atlanta dans un accès de colère pendant dix jours. Maman ne savait pas où il était parti jusqu'à plus tard, quand il a commencé à prendre des missions temporaires hors de la ville. Les mauvais traitements de maman ont conduit à la colère de papa et à son départ de leur mariage. Maman a ensuite révélé un incident avec Mark s'approchant de leur table, la prenant pour danser sans permission. Ils ont dansé sur plusieurs chansons et Mark a demandé à maman de sortir discrètement avec lui par l'arrière. En revenant à la table pour son sac à main, maman a fait face à Jim, qui avait été témoin de toute la rencontre. Jim a pris sa défense, distrayant papa et permettant à maman de partir. Cela a marqué la fin de son mariage avec papa. La séparation et le divorce ont pris encore un an et demi, marquant la véritable conclusion du mariage de maman. En réfléchissant à cette période, maman a exprimé sa tristesse, reconnaissant que l'expérience était au-delà de l'horrible. Cependant, elle a affirmé que le pire n'était pas la séparation en soi, mais plutôt les raisons qui l'ont provoquée. Maman a avoué qu'elle aurait fini par saboter son mariage de toute façon, même si Marc, le scélérat, ne l'avait pas choisi cette nuit-là. Elle a souligné son comportement destructeur répété avec trois maris différents, admettant son état d'esprit égocentrique et arrogant, qu'elle pensait refléter mon comportement actuel. Maman a insisté sur le fait que reconnaître un tel comportement n'était pas évident à l'époque et a affirmé qu'une perspective différente seule le révélerait. Cette conversation, a-t-elle expliqué, était une sorte d'intervention, espérant que partager son histoire me donnerait un aperçu pour changer mes façons avant qu'il ne soit trop tard. Elle a ensuite partagé ses pensées pendant son mariage avec Jim, le décrivant comme solide et profondément engagé. Malgré Jim étant un mari merveilleux et dévoué, elle a cédé à la tentation d'une rare opportunité avec Marc Lavallier, qui lui avait promis de la transformer en une déesse glamour et libérée pour une seule nuit de proximité enchantresse. Après cette nuit, maman s'attendait à retrouver son mari aimant, croyant que l'amour de Jim finirait par surmonter toute douleur initiale. Elle a détaillé s'être réveillée dans le fauteuil inclinable de sa mère, ayant perdu connaissance en raison de la situation écrasante. Maman m'a tendu de l'eau et des biscuits, expliquant que j'avais été inconscient pendant environ trente minutes. Elle a suggéré que je ne dormirais pas étant donné les circonstances et m'a encouragé à rester et à poursuivre la conversation. J'ai exprimé mon intention d'aller me coucher, mais maman doutait que je dorme, vu la résonance de son histoire avec mes pensées. J'ai finalement accepté à contre-coeur que son récit m'avait effectivement touché. Alors que je me tenais avec le sac transparent contenant sa robe bleue à côté de moi, maman a exprimé son inquiétude quant à la possibilité que je suive ses traces. Elle s'est demandé si j'étais destiné à ruiner chaque mariage dans lequel j'entrerais, se demandant si je prenais mon mari pour acquis tout en cherchant du réconfort auprès d'autres hommes. Malgré n'ayant pas encore cédé, elle a reconnu mon intention de le faire. Elle m'a exhorté à écouter ma voix intérieure et à exprimer son inquiétude quant à la possible ruine de mon mariage si je continuais sur cette voie. Lorsqu'elle s'est enquise de mes tourments intérieurs, elle a considéré que c'était un bon signe que j'étais en conflit, mais a soupiré en reconnaissant la lutte. Maman a reconnu sa propre habileté à faire taire la voix de la raison, admettant la difficulté de se diagnostiquer et de se traiter en tant que psychologue. Elle a compris les rationalisations que j'avais faites, me convainquant que divertir un autre homme était acceptable, mettant en avant l'excitation et la validation que cela procurait. Elle a mis en garde contre la pensée dangereuse selon laquelle le pardon de Peter pardonnerait ou tolérerait de telles transgressions, la comparant à un médicament pouvant mener à l'autodestruction. Elle a souligné l'impact plus large sur Peter, Brylon, Cadin, Tommy, elle-même, et même mon père, exprimant une profonde inquiétude quant à trois générations de femmes Johnson suivant le même schéma d'autodestruction. La pensée de dévaster mon père en assistant à ce cycle pesait lourdement sur elle. Alors que maman plongeait dans l'histoire familiale, elle a précisé que Nana, étant une roseau, n'avait pas eu d'instance connue d'infidélité. Cependant, elle a pointé du doigt Gamma Carole, qui a trompé James, le père de Jim, alors qu'il était malade et mourant. Ayant un petit ami nommé Ralph, Carole l'a finalement épousée après le décès de James, mais le mariage n'a pas duré en raison de l'infidélité mutuelle. Bob est entré en scène plus tard à travers un groupe de soutien aux familles touchées par le cancer et Jim s'est initialement éloigné de sa mère, la tenant pour responsable du décès de James. Maman a expliqué que je n'aurais peut-être pas connu cette histoire familiale car papa et moi étions déjà divorcés quand ils ont commencé à rendre visite à Gamma Carole et Bob au Colorado. Papa a fini par pardonner à Carole, comblant le fossé entre eux et est même devenue amie avec Bob. Malgré le fait que Bob n'était pas en faute, papa a pardonné à sa mère mais a eu du mal à pardonner à maman. Cependant, il lui a finalement pardonné à mon mariage après 20 ans, même si elle estimait ne pas le mériter. Elle était impénitente, s'excusant principalement pour le coup que cela imposait à leur relation et attribuant ses sentiments blessés à sa faute. Elle a admis être fière de l'affaire, soulignant que sa fierté était tout l'enjeu. Maman a exprimé sa peur d'être célibataire, notant qu'elle n'avait jamais vécu cela et ne saurait pas comment exister seule. En contraste avec papa, qui avait la sagesse de se donner du temps avant de s'engager sérieusement avec quelqu'un d'autre, elle a admis ne pas comprendre son approche. Elle a reconnu avoir donné son numéro à Marc la première nuit où ils se sont rencontrés, ce qui a entraîné des appels et des messages ultérieurs. Malgré qu'elle ne l'ait pas planifiée, elle s'est retrouvée prise dans un autre des lieux de drague de Marc, contribuant au cycle de relations sans une réflexion suffisante sur elle-même. Deux semaines plus tard, le jour de la Saint-Patrick dans un pub irlandais, maman a raconté son comportement honteux lorsque son mariage avec papa était en suspens. Elle continuait de voir Marc en cachette, même en essayant de réparer les choses avec papa. Maman pensait que ses interactions avec Marc n'avaient rien à voir avec sa relation avec Jim, croyant que ce qu'il ne savait pas ne lui ferait pas de mal. Réfléchissant à ses actions, elle se considérait stupide et folle. Dans une tentative de tromper papa, maman a fait semblant de rompre avec Marc en simulant un appel téléphonique, jouant l'enregistrement pour papa. Cependant, Marc a persisté jusqu'à ce qu'il soit certain que le divorce était finalisé, puis est passé à une autre conquête, une femme mariée nommée Maureen. À ce moment-là, maman avait déjà prévu d'épouser Jeff. Maman a souligné la nécessité de saisir l'ensemble du récit, car il ne s'agissait pas uniquement de papa et de Marc, mais s'étendait également à son mariage avec Jeff. Malgré le fait que Jeff soit un type bien, maman a reconnu qu'il n'était pas Jim. Elle a épousé Jeff parce qu'il était disponible, et bien qu'elle aurait pu faire fonctionner les choses avec de l'effort, elle a choisi de ne pas le faire. Dévouée à élever Tommy et moi dans la maison familiale, maman se voyait uniquement comme une épouse à temps partiel. Elle avait décidé que si Jeff l'aimait vraiment, il accepterait ses choix, soulignant qu'il n'avait pas d'autre choix car c'était un bon gars. Maman croyait que s'il tenait à être un bon mari, il se conformerait à ses décisions. Pour elle, les facteurs externes de sa vie ne devaient pas avoir d'impact sur leur relation et Jeff devait simplement s'y adapter. Maman affirmait que cela n'impliquait pas qu'elle l'aimait moins et ne le privait pas vraiment de quoi que ce soit. Elle exhortait sa maman à comprendre et mentionner se sentir étourdie et malade, mais insistait sur le fait qu'elle n'avait pas fini. Après Jeff, maman a entamé une relation avec Danny, cherchant une dynamique plus ouverte car elle savait qu'elle passerait du temps loin du mariage. Danny était ouverte à avoir d'autres partenaires, trompant essentiellement maman, et elle fermait les yeux là-dessus, considérant cela comme sa pénitence. Bien qu'elle ne l'aimât pas précisément, maman a épousé Danny et leur arrangement a perduré un certain temps. Avec le temps et la croissance de ses enfants, maman se sentait négligée et cherchait intentionnellement de l'attention ailleurs. Elle argumentait que si un mariage ouvert était acceptable pour Danny, alors il devrait l'être pour elle aussi. Pensant qu'elle n'impactait pas Danny, maman croyait qu'il lui accorderait la même indulgence qu'elle lui avait accordée depuis six ou sept ans. Cependant, elle a mal évalué la situation. À l'approche de la fin, maman a commencé quelque chose avec Glenn. Maman a insisté pour partager ses détails pour faire comprendre à sa fille le schéma récurrent de ses relations. Décrivant Glenn comme le meilleur de ses maris depuis papa, maman a reconnu qu'elle le tenait pour acquis, supposant qu'il lui pardonnerait, quelles que soient ses actions. Le plus grand argument a eu lieu après le mariage de Diana, où maman a essentiellement ignoré Glenn tout en se concentrant sur la réconciliation avec papa pour clore le chapitre. Jim a dû souligner que maman ne s'occupait pas de son mari, traitant Glenn de la même manière qu'elle avait traité papa, Jeff et Danny. Maman a ouvertement pleuré en partageant cette partie de son histoire. Je ne pouvais que contempler ma mère, absorbant le poids émotionnel de la révélation. Mes bras tremblaient alors que je luttais avec urgence pour atteindre la salle de bain, atteignant à peine les toilettes avant de vider mon estomac dans la cuvette. Ma mère se tenait à mes côtés, tenant mes cheveux pendant que je vomissais. Elle a essayé de me consoler, partageant ses propres erreurs, regrets et choix mal avisés. Dans ses paroles, elle a déroulé des récits de mariages brisés, de décisions égoïstes et d'un schéma répétitif de chercher un réconfort temporaire en dehors de l'engagement qu'elle avait pris. Elle a parlé de ses propres faiblesses, reconnaissant sa nature égoïste et insouciante. Alors que ma mère dévoilait le récit de ses relations compliquées, je ne pouvais m'empêcher de voir des échos de ma propre vie, des ombres des choix que j'étais sur le point de faire. Elle a parlé du port d'une robe bleue, cherchant l'attention et tenant ses maris pour acquis. C'était comme si elle peignait un compte moral, un miroir reflétant mes luttes actuelles et les conséquences potentielles de mes actions. Ma tête était aussi tourmentée que mon ventre. Le poids de ses paroles m'a frappé plus fort que je ne l'aurais imaginé. Elle a décrit un cycle d'autodestruction, un chemin que je semblais prête à suivre. La prise de conscience était à la fois perturbante et révélatrice. Dans ses confessions larmoyantes, ma mère a avoué avoir épousé Doug pour l'épargner de la douleur qu'elle avait infligée à ses précédents maris. Je l'ai réconfortée, essayant de lui offrir du soutien au milieu de la tempête émotionnelle. Pourtant, à mesure que les histoires se déroulaient, je ne pouvais échapper à la confrontation avec mon propre reflet dans ses paroles. Lorsqu'elle a abordé ma situation actuelle, me mettant en garde contre les conséquences de mes actions et l'impact sur Peter, j'ai ressenti une vague de nausées. Le poids de la vérité, des regrets et des décisions imminentes m'a submergé et j'ai chancelé, m'effondrant sur le sol froid de la salle de bain. La pièce tournait, non seulement à cause de la maladie physique, mais aussi à cause de la tourmente émotionnelle qui m'avait saisi. Les récits de ma mère, une tapisserie de faux pas et de chagrin, m'avaient enveloppé, me laissant prise dans les conséquences de ses choix et les échos potentiels dans ma propre vie. Luttant avec urgence pour atteindre la salle de bain, mes bras tremblaient alors que j'atteignais à peine les toilettes, vomissant avec maman à mes côtés, tenant mes cheveux. Elle m'encourageait à évacuer tout le mal, soulignant la réalisation des conséquences de détruire sa propre vie de façon répétée. Maman exprimait un vif désir pour que je n'emprunte pas le même chemin. Au milieu de ma détresse émotionnelle et physique, je remettais en question mes propres actions, me blâmant pour les mauvais choix que j'avais fait. J'ai reconnu les avertissements, en particulier de la part de Peter, et je me suis condamné pour ne pas les avoir écoutés. Les pensées sévères envers moi-même incluaient des doutes sur le fait de mériter mon mari, l'amour et le foyer heureux avec Brylon et Cadin. La peur de suivre les traces de ma mère était évidente et je me suis blâmé pour ce que je percevais comme un schéma destructeur dans les relations. La tirade s'est terminée par une sombre prédiction de finir seule après plusieurs mariages sans signification dans un enfer similaire. Après ce qui semblait être neuf ans de cela, maman m'a donné un peu de bain de bouche et m'a fait manger deux cookies de plus. Elle a dit que le gingembre calmerait mon estomac. Elle m'a brossé les cheveux et m'a laissé changer de vêtements. Je n'ai même pas eu besoin d'ouvrir le sac que j'avais préparé. Nous faisons la même taille. Je pourrais porter n'importe laquelle de ces tenues. Alors elle m'a donné des vêtements confortables et des chaussons. Elle m'a emmitouflé dans sa voiture et m'a conduite à deux miles de là, chez Tommy et Bernice. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Maman a informé mon frère de mon état en prenant soin de moi, exprimant que je comprenais désormais les conséquences de mes actes. Elle lui a demandé de me mettre directement au lit et elle les rejoindrait pour des pancakes dès que je me sentirai mieux. Reconnaissant, mon frère l'a remercié et a expliqué que Jonathan et le bébé dormaient actuellement, un moment précieux qu'ils saisissaient dès que possible. Maman l'a embrassé, exprimant son amour et a mentionné le voir à une heure plus décente. Tom m'a guidé à l'intérieur et m'a dirigé vers la chambre de bébé, précisant qu'il ne l'utilisait pas encore. La petite Lila dormait paisiblement avec sa mère dans la chambre principale, nichée dans une extension de berceau à côté de leur lit. Tom m'a assuré qu'il ne me ferait pas la leçon, reconnaissant que notre mère en avait probablement déjà fait assez. Il comprenait que je passerais la nuit à tout assimiler, espérant que je pourrais dormir un peu. Avant de conclure, il a ressenti le besoin de partager quelque chose à propos de Peter, précisant qu'il n'avait pas parlé avec lui depuis mon départ. Malgré le fait que je connaissais mieux Peter, il voulait souligner quelque chose qu'il n'avait peut-être pas vu en lui auparavant. Dans un ton de beau-frère à beau-frère, Tom a révélé que Peter était un combattant. Il a développé le parcours de Peter en tant qu'escrimeur olympique, travaillant comme consultant en combat et chorégraphe pour des films et des productions théâtrales, mettant en avant la véritable compréhension de Peter d'un vrai combat, malgré les apparences flashy et spectaculaires. En le désignant comme un combattant, le poids des mots résonnait dans mes pensées. Mon frère a dressé un portrait vivant de l'engagement de Peter envers moi et notre famille, le comparant à un guerrier, un Navy SEAL, une force à ne pas sous-estimer. Malgré le manque d'expérience en combat de Peter, mon frère a souligné sa détermination inébranlable et ses instincts protecteurs envers nous. C'était un message puissant, une assurance que Peter irait loin pour nous garder en sécurité et unis. La gravité de l'avertissement de mon frère s'est installée, un rappel sévère que tenter quelque chose comme mes récentes luttes seraient futiles. Peter, armé de connaissances et d'un profond engagement, ne serait pas dupé. L'intervention de mon frère avait mis en lumière la conscience de Peter et j'ai ressenti un mélange de gratitude et de soulagement. Dans une révélation surprenante, mon frère a partagé que notre père avait averti Peter des défis potentiels avant notre mariage. C'était une discussion préventive avec mon beau-frère, offrant une perspective unique sur le mariage et la nature humaine. La conversation a souligné les efforts déployés par ma famille pour se préparer à la possibilité que je m'éloigne d'un chemin destructeur. Alors que mon frère exprimait sa volonté d'intervenir et de me soutenir, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de sécurité. Il m'a embrassé le front, offrant une protection fraternelle qui apportait réconfort et assurance. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, le poids des révélations et le tumulte émotionnel des jours passés commençant à s'alléger. Le lendemain matin, le chaos familier de la vie quotidienne m'a accueilli, un mélange d'enfants énergiques, de chaussures éparpillées et de dents non brossées. C'était différent dans ce nouvel environnement, mais il y avait une pointe de nostalgie pour les jours plus agités de la parentalité. Alors que nous nous rassemblions pour le petit-déjeuner, je ne pouvais m'empêcher d'admirer la famille de mon frère. Bernice, sa femme, incarnait la grâce et la beauté, équilibrant sans effort la maternité avec sa silhouette de gymnaste et son délicat accent belge. Les instincts protecteurs de mon frère s'étendaient à elle, assurant un œuvre de sécurité pour leur famille. Les pancakes servis ce matin-là n'étaient pas juste un petit-déjeuner. Il portait la saveur d'une libération émotionnelle et l'optimisme pour des jours meilleurs. La conversation s'est éloignée des problèmes passés, nous permettant de partager des moments de joie et de connexion. Plus tard, alors que maman conduisait ma voiture pour nous rejoindre, la mention d'une petite chose à l'arrière a attiré mon attention. Elle a révélé que c'était sa robe bleue, un geste symbolique de lâcher prise. Malgré son style démodé, elle croyait en son retour en grâce. Un rappel plein d'espoir qu'après avoir affronté les ombres du passé, des jours plus lumineux pourraient renaître. On pourrait la qualifier de vintage, a dit maman avec un léger ossement d'épaule. Tu es adulte et une belle personne. Tu prendras tes propres décisions. Fais-en ce que tu veux. Mais s'il te plaît, essaie de ne pas répéter mes erreurs. Ne l'utilise pas pour briser le cœur de ton mari. Et pour l'amour du ciel, ne laisse jamais ton père te voir la porter. Ça lui causerait sûrement une crise cardiaque. Je ne le ferai pas, maman. Merci. Bon retour à la maison. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Merci. Merci pour tout. Avant de démarrer la voiture, j'ai envoyé deux messages. Dans le premier message à Richard, j'ai annulé mon voyage à Chicago, lui demandant d'annuler les billets d'avion, la chambre réservée et l'inscription à la conférence, cherchant un remboursement des frais. J'ai suggéré de trouver quelqu'un d'autre pour ces projets et exprimé ma colère pour avoir menacé mon mariage et ma famille, faillissant ruiner ma vie. J'ai exigé aucune communication supplémentaire sauf dans un contexte professionnel qui devrait être réduit au minimum. Je l'ai averti d'éviter mon mari et mon frère pour sa propre sécurité, car ils étaient au courant de tout. Dans le deuxième message à Peter, je me suis excusé pour la situation et regretté de lui avoir causé du souci. J'ai reconnu avoir agi sans le prendre en considération et promis de ne plus envisager de telles actions à l'avenir. Je me suis engagé à ne jamais le considérer comme acquis, à ne jamais le sous-estimer et à toujours le mettre en priorité. Je l'ai remercié d'être intervenu et j'ai promis d'être désormais celui. Celle qui m'arrêtera, comprenant l'histoire familiale. J'ai exprimé un amour profond pour lui et reconnu qu'il méritait mieux que la négligence, le manque de respect et la bêtise que j'avais montré. J'ai promis solennellement de ne jamais répéter un tel comportement. Alors que je me lançais dans le voyage de retour, une prise de conscience m'a frappé sur ce qu'il fallait faire avec la robe bleue de maman. J'ai décidé de détruire le vêtement.